Salim Saab, vous avez choisi comme coup de cœur un film qui s'appelle « Hors la vie » du réalisateur libanais Maroun Bagdadi. On regarde un extrait et puis après vous nous dites pourquoi vous avez choisi ce coup de cœur. Non, mec, vous avez choisi ce que vous avez choisi ce que vous avez choisi. Nous voulons que le gouvernement de connaître que nous sommes sérieux. Salim Saab, c'est un film qui est sorti en 1991, une date qui n'est pas anodine bien entendu pour le Liban par rapport à ce que vous nous disiez. Pourquoi choisir ce film qui a plus de 20 ans ? Déjà, c'est un film de Maroun Bagdadi, réalisateur libanais, qui nous a quittés en 1993, « Paix à son âme ». C'est un film que je n'ai vu qu'une fois avec mon père et mon grand frère, ils nous avaient emmenés au cinéma. Et c'est un film qui m'a marqué parce que c'est l'histoire d'un photographe français qui se fait enlever durant la guerre civile du Liban. Et on assiste un peu à sa descente aux enfers, à sa solitude, à son désespoir. Et moi, je dresse un parallèle entre l'histoire de ce photographe et le Liban durant la guerre civile, qui effectivement était dans une descente aux enfers, qui se retrouvait seul face à toutes ces grandes nations qui faisaient leur petite guéguerre au Liban. Et c'est un film qui m'a vraiment marqué parce que je ne l'ai vu qu'une fois et je l'ai encore en tête. Un film bouleversant pour vous. Samuel Bollandor, vous avez choisi la pièce de théâtre « Les larmes d'Oedipe ». Pourquoi ? Oui, pour moi, c'était très étonnant. J'ai travaillé récemment sur une sorte d'odyssée que vivent les réfugiés lors de leur traversée. Et je me suis retrouvé au Théâtre de la Colline récemment à avoir cette pièce dont, finalement, on retrouve la transposition du mythe d'Oedipe dans une Grèce contemporaine qui lutte pour ses droits. Et finalement, ce parallèle, au-delà du talent de Ouajdi Mouad, m'a beaucoup ému et m'a parlé, évidemment. C'est un très beau texte. Le grand Ouajdi Mouad, très beau texte. Alexandre Cazirouni, vous avez opté pour des œuvres d'art d'arabe contemporain, d'Ashraf Touloub, que l'on peut voir notamment à l'Institut du monde arabe et au centre Pompidou à Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Il y a beaucoup de choses à dire sur le travail d'Ashraf Touloub. Déjà, il est jeune et il est reconnu maintenant par les institutions. Il va être montré à la Biennale de Venise dans le pavillon principal. Mais la qualité suit aussi. On n'a pas, à mon sens, affaire à une spéculation sur un artiste. Et il nous dit des choses très profondes sur l'art et en particulier le dessin. Moi, c'est ce qui m'intrigue le plus dans son travail. C'est comment il arrive à remettre au centre de l'art contemporain, finalement, cette pratique qui est la plus ancienne, la pratique du dessin. Et nous rappelle combien le dessin met le spectateur au plus près de ce moment de création qui est si proche de la vie intérieure de l'artiste. Moi, c'est sur ce point que je voulais insister. Au-delà de tout ce qu'Ashraf Touloub nous dit sur tradition et modernité, sur la question des nouvelles technologies. En tout cas, la créativité par le dessin qui est remise au cœur et au bout du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada